Eric Nelot et l'impertinent du jour Amis auditeurs, mon frère, mon semblable, ainsi que tu en as été témoin dans la pièce, le prénom, ainsi que tu le vérifieras à partir d'aujourd'hui dans le film, le prénom, ainsi que tu en trouveras bientôt confirmation dans la mini-série télévisée, le prénom, puis vers Noël prochain, dans le coffret, le jeu des 7 prénoms, à moins que tu ne préfères Mario prénom pour console PS2, et ainsi que l'information figure aussi en note de bas de page dans le grand livre des prénoms, préface de Patrick Bruel, actuellement sous presse aux éditions de l'Olivier. À un moment, Elisabeth, le personnage interprété par Valérie Benguigui, pique une crise et même pète carrément les plombs. Elle reproche, entre autres, à son époux de l'avoir reléguée au second plan de leur couple, non seulement durant la fameuse soirée où est révélé le prénom, que je ne le révélerai pas, tandis qu'au salon, le mari fait briller son esprit en cuisine, la femme fait briller les casseroles, mais bien au-delà puisqu'elle lui a sacrifié une possible carrière universitaire. Illustration parmi d'autres que dans le domaine de l'esprit, « Les femmes vivent depuis des siècles dans l'ombre des hommes, il n'est que de voir, en dépit de quelques notables exceptions, leur faible représentation parmi les humoristes contemporains. » Les raisons en sont multiples et le temps manque ici pour toutes les aborder, mais la principale tient sans doute à ce que l'humour se confond avec une forme de pouvoir et que les hommes conçoivent mal de le partager avec l'autre moitié du ciel, voire avec une forme de domination et que les hommes préfèrent en toutes circonstances garder le dessus. Un livre vient aujourd'hui faire justice de quelques idées reçues en la matière, il s'intitule « L'esprit au féminin », paré au cherche midi, et s'ouvre par une préface de Masha Merrill qui résume bien la situation. Je la cite, « On disait, les femmes ne sont pas drôles, elles sont trop proches de la douleur humaine pour avoir de l'humour, or, en fouillant dans la littérature féminine, et ce, dès le XVIIe siècle, on s'aperçoit que c'est faux. » Fin de citation. De fait, au gré de cet abécédaire spirituel, où ne figurent que des auteurs du beau sexe, on s'étonne presque à chaque page que les rênes du bon mot aient à ce point été éclipsées par leurs homologues masculins. En matière de misanthropie pour commencer, Sacha Guitry, l'un des maîtres du genre, trouve ici pourtant de sérieuses rivales, à commencer par Anne Landers, qui écrivit ceci, « L'ennui avec les gens qui n'ont pas grand-chose à dire, c'est qu'il faut les écouter longtemps avant de s'en apercevoir. » Je ne dis personne. Vous dites ça pour vous ? Je ne dis ça pour personne en particulier, mais votre réaction en dit long, Stéphane. Pour ce qui est de la phobie des enfants, terrain a priori peu favorable, certaines de ces dames en remontreraient pourtant à WC Fields en personne. C'est le cas de Nancy Mitford. Citation. J'aime bien les enfants, surtout quand ils crient, parce qu'alors quelqu'un vient m'en débarrasser. Ou de Rita Rudner, « Mon mari et moi allons ou acheter un chien, ou avoir un enfant. Nous ne pouvons pas nous décider. Soit ruiner notre moquette, soit ruiner nos vies. » Dans le registre de l'autodérision, Woody Allen trouve également à qui parler avec Pauline Carton. À laquelle on doit « Je n'ai jamais pu faire un concours de beauté, on me colle toujours dans le jury. » Et chez les Winters, laquelle se fendit de « Je ne suis pas trop grosse, il me manque juste une vingtaine de centimètres en hauteur. » On trouvera également confirmation dans l'esprit au féminin que la misandrie vaut bien la misogynie comme source d'inspiration. Illustration avec Louise Leblanc, « L'homme est un être réfléchi puisqu'il ne voit que lui. » Et Marguerite Ursenard, c'est plus direct. « Certains hommes sont des godemichés à deux pattes. » « Là non plus, je ne vis pas trop. » « Ou plus subtil, signé Yvonne Printemps. » « Attention. Les femmes préfèrent être belles plutôt qu'intelligentes parce que chez les hommes, il y a plus d'idiots que d'aveugles. » « Oui, fort bien, me concèderez-vous, Patrick Bruel. » « La prière, le sachet d'étrie n'était pas lourd. » « Oui, oui, exactement. « Oui, fort bien, me concèderez-vous, Patrick Bruel. » « Mais ces dames, pour des raisons évidentes, ne sauraient égaler ces messieurs dans l'expression de la misogynie, précisément. » À quoi je vous répondrai ? « Qui leur arrive même de les surpasser. » C'est le cas de Dominique André, Dominique au féminin. Il y a deux sortes de femmes. Celle qui vous rase et celle qui vous tonde. Et aussi de Madame de Stel. « Je suis heureuse de ne pas être un homme, car si cela a été, je serais obligé d'épouser une femme. » Rarement aller plus loin. Alors oui, me direz-vous, toujours, Patrick Bruel, qui ne peut pas s'empêcher d'en placer une, décidément. « Tout cela est bien beau. » « Mais qu'en est-il de l'art du dialogue ? Où sont donc les jansons et les haudières en jupon ? Des répliques foudroyantes, des phrases qui tuent, sont-elles jamais tombées d'une bouche fardée ? » Eh bien, parfaitement. Parfaitement, Patrick. Exemple. Le prince de Conti, qui n'a rien d'un adonis, part en voyage et dit à sa femme. « Madame, je vous recommande surtout de ne pas me tromper pendant mon absence. » Réponse. « Monsieur, n'ayez aucune crainte. Je n'ai envie de vous tromper que lorsque je vous vois. » Bon, oui. Bon, d'accord. Ce n'est pas mal, ça. On ne s'entendit au féminin. Joubert ou Chamfort étaient bien des hommes, ce me semble. Et ils détiennent, semble-t-il, le monopole du très subtilement décoché. Détrompez-vous avec Germaine Guévremont, qui écrivit ceci. « C'est toujours sur les couteaux qui ne coupent pas qu'on se donne une entaille. Les autres, on s'en méfie. » On peut passer une vie à méditer là-dessus. Quant à Aimé de Coigny, je finirai par là, « On jurerait que cette formule tombée de sa plume, pourtant au XVIIIe siècle, s'applique à l'actuelle campagne électorale française. Tous les Français aiment la France, c'est vrai, mais jamais la même. » « Où sont les femmes ? » demandez jadis Patrick Juvet. « Où sont les femmes d'esprit ? » Ça, au moins, on le sait. Elles sont toutes ou presque dans l'esprit au féminin de Masha Merrill et Christian Moncelet. C'est aux éditions du Cherche-Midi et ça paraît le 3 mai.